Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Géramène Beaumont et Pierre Villard ont choisi pour vous ce soir Faux Numéro, film radiothonique de Jean-Luc Terex, d'après un roman de Michel Lebrun, avec par ordre d'entrée en onde, Philippe Marreuil dans le rôle d'Alain Dinelle, Nelly Delmas, Huguette, Claude Bertrand, l'inspecteur Toussaint, et Jean-Pierre Bernard, Michel Montel, Jean Bollot, Laurence Weber, Clément Béram. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Prise de son Francis Granal, bruitage Jean Bériac, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Villard. Juillette Qu'est-ce que tu fais sur mon palier ? Alain, je suis venu te demander service. À deux heures du matin ? J'ai des ennuis. Bon, ben, entre. Alors, comme ça, pendant des années, tu ne donnes plus signe de vie, et puis, hop, brusquement, tout, voilà. Tu m'attendais depuis longtemps ? Oh, je ne sais plus. Je suis arrivée vers minuit, il me semble. Mais comment as-tu eu mon adresse ? Je t'expliquerai. On dit ? C'est gentil, ici. Bon, ben, c'est un meublet. Tu sais, avec la crise du logement... Tiens, tu as appris à t'appeler la machine ? Tu écris à présent. Oui, des romans policiers. Bon, à toi. Assieds-toi là. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est difficile à expliquer. C'est tellement insensé. C'est incompréhensible. Donc, voilà. Il y a quelque temps, j'ai fait la connaissance d'un homme. Maintenant, on ne sourit pas. Celui-là, c'est différent, je l'aime. Et je pense qu'il m'aime aussi. Bien. Il s'appelle Serge Bernard. Il dirige une affaire de textile assez importante. On devait se marier, mais seulement depuis quelque temps. Il me semble étrange. Absent. J'ai essayé de le questionner. Il n'a rien voulu me dire. Aussi, je me suis demandé s'il n'y avait pas un secret. Bon, vous faites. Bien. Aujourd'hui, on devait passer la soirée ensemble. Il devait venir me prendre vers 7h30. Je l'ai attendu. À 8h30, j'ai téléphoné chez lui. On a décroché. Et une voix de femme, après que j'ai demandé Serge, m'a répondu que je m'étais trompé de numéro. Alors, j'ai immédiatement rappelé. Et ce que si personne n'a répondu. Et pourtant, j'ai bien vérifié. Je suis absolument certaine d'avoir les deux fois composé le bon numéro. Mais, ça me paraît tout simple. Mais non, enfin, c'est impossible. Je connais mon Serge, voyons. J'ai sauté dans un taxi. Je suis arrivée chez lui vers 9h. Sa voiture était là. Toutes les fenêtres étaient éclairées. Je suis montée. J'ai sonné. Et personne ne venait ouvrir. Mais tu n'avais pas de clé de l'appartement ? Si, seulement... Quand j'ai poussé la porte, elle a résisté. Il avait tiré les verrous. Il n'y en a pas. Alors... Il y avait quelqu'un derrière cette porte. Et qui s'y appuyait de tout son poids pour m'empêcher d'entrer. Alors là, je... Tu as eu peur et tu es repartie. Oui. Oui, c'est là que je me suis rappelé ton adresse. Je suis venue jusqu'ici. Je suis montée et puis... Écoute, la police s'est fait pour quoi ? Oui, ça n'est pas venu à l'esprit. Puis... Je pensais que c'était peut-être lui qui voulait m'empêcher d'entrer. Bon. On va voir s'il répond à présent. Son numéro ? Maillot 80-0. Ah, allô ? M. Bernard. C'est lui-même. Bien. Écoutez, il y a ici... Pourquoi as-tu coupé ? Ce n'était pas lui. Serge, il a une voix très reconnaissable, un peu voilée. Mais pas si vieille. C'était peut-être son père ou son frère. Je demandais M. Bernard sans préciser de prénom. Il a prétendu que c'était lui. C'était tout naturel. Serge n'a plus de parents. Son père est mort pendant la guerre. Et il est fils unique. Où habite-t-il, ton type ? À Neuilly, rue Charles Laffitte, 35. À l'appartement ? Oui, au deuxième. Il a tout l'étage. Mais... Tu ne vas pas y aller ! Tu m'as demandé de t'aider, non ? Bon, allez, la clé, donne. À qui ressemble-t-il, ton Bernard ? Tiens, j'ai une photographie. Donne. Bon, toi, reste ici, à Piboukine, en attendant. Tiens, là, mon dernier roman. Bon, j'ai dit un coup d'œil. À tout de suite. Tu t'étais endormie ? Oh oui, presque. Oh, ben, j'ai fui vide, pourtant. Eh bien. Eh bien, ton type n'était plus là. Il n'y avait aucune voiture d'arrêtée devant chez lui. Tout était éteint. L'appartement était vide. C'est pas possible. On n'a plus rien, je te dis. Dans sa chambre, le lit n'était même pas défait. Et dans son bureau ? Des tiroirs retournés, des paperasseries par terre, que comme après une fuite précipitée. Écoute, ma petite gueule, tu veux que je te dise ? Eh bien, ton Bernard s'apprêtait à partir quand tu as téléphoné, tout simplement. Il était en compagnie d'une femme. Mais c'est elle qui a répondu. Et n'ayant pas le temps de t'expliquer, elle a fait le coup du faux numéro. Et bien, quand tu as rappelé, elle n'a plus touché à l'appareil. Et ensuite, tandis que ton Bernard et sa petite amie terminaient leur préparative de départ, sonnerie. Mais c'est pas possible. Seulement à la porte, le coup-ci. C'était toi, sûrement. Affolement de Bernard, scandale en pleine nuit, etc. Il est impossible de l'éviter, puisque tu avais sa clé. Il a dû se ruer derrière la porte, t'empêcher de l'ouvrir. Et après ton départ, le couple a dû quitter l'appartement et... Mais celui qui t'a répondu à l'appareil et a prétendu s'appeler Bernard. Ah, ça, c'est un mystère. Bon, ben, ceci, il est presque trois heures et demie. Moi, je suis mort de fatigue. Tiens, si tu veux passer la nuit ici, il y a un divan dans la pièce à côté. Moi, je vais rester dormir jusqu'à onze heures, à peu près. J'ai la dernière main à mettre sur un chapitre, quelques pages à taper à la machine. Et ensuite, je file chez mon éditeur. Je te raccompagne à l'avre. Où habites-tu ? Rue Tranchet. Là, tu vois, c'est ici que j'habite. Oh, je suis navrée, tu sais, pour cette nuit, hein, t'avoir embêtée comme ça. J'ai agi comme une gamine. Quant à Serge, ben... Allez, laisse, j'ai fait ça en souvenir des années passées. Ouvre, je vais être en retard. Ah, oui. Oh, mais disons, c'est chic comme appartement, hein. C'est ton industriel qui te l'a payé. Oh, t'es bête. Tiens, entre par là. T'as une minute, quand même. Huguette ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un type étendu sur le tapis. Hein ? Qu'est-ce que tu dis ? Mais... Mais c'est... Serge ! Et il a été assassiné. Et voyez là, ce revolver sur la table. Nettement hors de portée de la victime. Eh bien, docteur, ce diagnostic... Difficile à dire, vu la chaleur extrême qui règne dans cet appartement et qui a pu retarder la rigidité cadavérique. En tout cas, bas la hauteur du cœur... Réoproximative ? Entre 22h et 4h du matin, dernière limite. Merci, docteur. Monsieur Vinel, Alain Vinel, vous écrivez des romans policiers ? Oui, inspecteur. Drôle d'idée. C'est vous qui avez découvert le cadavre ? Oui, avec mademoiselle. Il était près de midi, je vous ai téléphoné tout de suite. Je n'ai touché à rien. Je ne connaissais pas la victime. Mademoiselle Uguet-de-Laye, la connaissait ? Demandez-le lui. Dès qu'elle aura cessé de pleurer. Mademoiselle, je suis désolé, mais... Quand avez-vous quitté cet appartement ? Hier soir. Hier soir, vers 9h. Monsieur Serge Bernard était mon fiancé. Je fais rendez-vous avec lui. En ne le voyant pas arriver, je lui ai téléphoné. Une voix de femme m'a répondu. Je suis immédiatement allée chez lui. Il n'y était plus. Alors, je me suis rendue chez M. Vinel, qui est un vieil ami, pour lui demander conseil. À quelle heure êtes-vous arrivée chez lui ? Vers minuit. Ça vous a pris tout ce temps d'aller à Neuilly, puis dans le 17ème ? J'étais inquiète, bouleversée. J'ai marché longtemps avant de me décider. Et vous, M. Vinel ? Êtes-vous allée ensuite, rue Charles Laffitte ? Huguette trouvait tout ceci incompréhensible, j'ai tenu à la rassurer. Quelle heure était-il quand vous êtes arrivée là-bas ? Eh bien, à peu près 2h30, 3h du matin. Vous n'étiez pas pressé ? Enfin, je me regarde. Vous savez, le temps que Huguette m'explique... Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé chez Serge Bernard ? Je suis entré. Huguette possédait une clé qu'elle m'avait remise. J'ai visité l'appartement par acquis de conscience. Il était vide. Je n'ai rien remarqué de particulier. Mais Mlle Delay, M. Bernard possédait-il aussi une clé de votre appartement ? Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Non, mais ce n'est rien. C'est une crise de mer. Allons, Huguette. Voyons, Huguette. Écoutez, il faut l'allonger. Appelez un médecin tout de suite. Mais elle ne peut pas rester seule ici. Il vaut mieux la confier à une clinique. Bien sûr. Je vais téléphoner. J'ai un coup de fil à passer à mon éditeur aussi. J'avais un rendez-vous avec lui. Ça me semble compromis. M. Vinel, soyez aimables de ne pas quitter Paris sans nous en prévenir. Il se peut que nous ayons encore besoin de vous. Asseyez-vous, Vinel. Voici. Pour commencer, on a trouvé à l'appartement de Neuyer vos empreintes un peu partout. Bien sûr, puisque je suis allé. Je vous l'ai assez dit. Vous allez m'inculper ? Là, là, pas si vite. Vous n'avez pas revu Mlle Delay depuis hier ? Non, le médecin de la clinique interdit toute visite. Vous avez connu cette jeune fille il y a quelques années. Oui, je vous ai expliqué. Quand l'aviez vous revu ? Avant-hier, à minuit, pas avant. Vous n'habitez votre meublé que depuis très peu de temps. Aussi, comment Mlle Delay a-t-elle pu l'autre nuit se diriger instinctivement vers votre domicile, comme elle l'a dit ? Elle a pu trouver mon adresse dans l'annuaire. Je ne sais pas, moi, je l'ai procuré chez mon éditeur. Bref, vous êtes allé en pleine nuit dans un appartement inconnu de vous, au risque de vous y faire assassiner, simplement pour rendre service à une jeune femme que vous n'aviez plus jamais revue depuis des années. Bon, enfin... Après votre visite à l'appartement de Bernard, qu'avez-vous fait ? Eh bien, je suis rentré retrouver Huguette qui m'attendait. Nous avons discuté, et puis on s'est couché. J'ai dormi dans ma chambre et elle dans la pièce à côté. Je me suis réveillé avec le sentiment d'avoir rêvé tout ça. Votre cauchemar va continuer, Vinel. Écoutez-moi bien. Serge Bernard n'existait pas. Quoi ? Oui, enfin, au sens légal du terme. Les papiers trouvés sur lui étaient faux. Tout, cartes d'identité permis de conduire, l'imité assez grossièrement. Bernard ne s'appelait pas Bernard. Oh, ça... Enfin, pour quel motif dissimulait-il sa véritable identité ? Ça, je n'en sais rien. On a immédiatement recherché dans nos fichiers un dossier correspondant à son signalement. On n'a rien trouvé. De toute manière, il n'existait pas de famille Bernard dans les textiles. Et on a contacté tous les Bernard possibles, donné le signalement. Nul ne l'a reconnu pour un membre de sa famille. Aussi nous voilà avec un cadavre non identifié. Personne ne peut rien nous dire. Sauf peut-être, Mlle Delay, quand elle pourra parler. S'il vous plaît, c'est pour Mlle Delay. Mlle Huguette Delay. Comment va-t-elle ? Les visites sont-elles permises à présent ? Oui. Elle est presque complètement rétablie. Le docteur a même dit qu'elle pourrait retourner chez elle, demain matin. Venez, monsieur. Sa chambre est pas. C'est ma fruit. Elle doit être endormie. Là, je vous laisse. Huguette. Hum ? Huguette. Hum ? C'est Alain. Oh. C'est gentil d'être venu. Alain. J'ai peur. Je n'ai pas dormi de la nuit. C'est pour ça que je sommeillais. Vous me voyez ici, tu n'as rien à craindre. Si. Alain. Ils n'ont même pas laissé un policier de garde. Je ne comprends pas. Tu as vu l'inspecteur ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Ils t'ont interrogé, hein ? Oui, oui, mais cesse de t'agiter. Allons, Huguette, sois calme, voyons. Non, rassure-toi, je n'ai pas dit que je n'étais rentré qu'à deux heures du matin. Oh, c'est chic, tu sais. Ils ne savent pas qu'il est coupable ? Non, pas que je sache. Allez, reste tranquille. Moi aussi, je dois les voir demain matin. Demain, sorti de la clinique. Alain. Hum ? Il va m'interroger, moi aussi. Cet inspecteur, il doit me suspecter. Oui, si, si, si. Alain. Alain, tu ne me caches rien, n'est-ce pas ? Tu... Tu savais que Serge Bernard n'était pas sa véritable identité ? C'est ce qu'ils ont découvert. Oh, je me doutais. Serge ne me parlait jamais de sa famille, ni de ses affaires. De rien de ce qui le concernait. Mais, un soir, tandis que j'étais chez lui, on a téléphoné. Il n'a pas voulu répondre à ma présence. C'est là que j'ai commencé à me demander s'il n'avait pas une deuxième vie ou... Il semble avoir peur, lui aussi. Il a simplement décroché et demandé s'il pouvait rappeler. On lui a donné un numéro qu'il inscrit sur un bout de papier. J'ai pu le lire. Un moment où Serge me tournait le dos. Alain. Alain. Alain, ce numéro. C'est celui de l'assassin. J'en suis allé en allant, allant, allant. Alain. Ce numéro. Provence. 85. 05. Alain. Il faut la laisser maintenant, monsieur. On va lui faire une piqûre pour la calmer. Pour la nuit. Demain matin, elle ira tout à fait bien. Venez. Vinel, vous n'étiez pas reconvoqué pour ce matin. A moins que vous ne vouliez revenir sur votre déclaration d'hier. Non, ça va, inspecteur, je vous en prie. J'ai lu le journal, je sais. Avec quoi Huguette s'est-il empoisonné ? Avec du chloral. Sur la table de nuit, à côté d'elle, il y avait un ver vide et un tube de médicaments. Il manquait huit comprimés. Pauvre petite Huguette. Quand est-ce arrivé ? Après qu'elle ait quitté la clinique. Elle a été découverte hier en fin d'après-midi dans son appartement. Elle avait été longuement interrogée ici même toute la matinée, puis remise en liberté. Choc psychique, mauvaise conscience. On ne sait ce qui a provoqué chez elle cet acte désespéré. Parce que c'est un suicide. Mais apparemment, le coupable s'est fait justice, comme on dit dans vos romans. À faire clair, c'est... Non, j'ai vite dit. Écoutez, Vinal. Quand on l'a interrogée ce matin, Mlle Delay a fini par nous avouer que si elle, elle était bien arrivée chez vous vers minuit, vous, vous n'aviez regagné votre domicile que vers deux heures et demie. Je comprends très bien que vous ayez voulu innocenter votre amie, mais... Mais, inspecteur, où voulez-vous en venir ? À ceci. L'arme du crime, un 635, lui appartenait. Et bien que l'on ait retrouvé aucune empreinte sur celle-ci, il semble que ce soit telle la meurtrière. En tout cas, ce suicide la désigne comme telle. Il reste à élucider le mobile du crime et le mystère de la fausse identité de Serge Bernard. Mais, vous savez, il devait s'agir là d'un crime passionnel et celui ou celle qui en est la cause ne se fera certainement pas connaître. Enfin, bref, vous abandonnez l'enquête. Complètement. À moins que vous ne connaissiez un fait nouveau, M. Vinel. Allo ? Allo, les renseignements ? Pouvez-vous me donner le nom et l'adresse de l'abonné Provence, 8505, s'il vous plaît ? Oui, je ne quitte pas. Oui ? Allo ? Il s'agit de M. Chalier, avocat. 6, boulevard Montmartre. Bien, je vous remercie. Monsieur Chalier, c'est bien ici ? Oui, monsieur, mais... Il m'attend. Dans ce cas, je vais avertir, monsieur. Merci. Monsieur Alain Vinel. Lui-même, madame. Madame Chalier. Mon mari m'a changé de l'excuser et de vous faire patienter. Il sera près d'ici quelques minutes. Vous savez, une visite ici, c'est un tel événement. Pourtant, avec le métier qu'exerce votre mari... Non, il n'exerce plus depuis des années, depuis qu'il lui est arrivé, enfin, à cause de sa santé. C'est un infirme. Vous verrez vous-même, d'ailleurs. Je suis navré, madame. Eh bien, maintenant, je pense que mon mari est prêt. Venez. Son bureau est presque une chambre de malades. Ne soyez pas surpris. Le voilà, je vous laisse avec lui. Asseyez-vous, monsieur Vinel. L'affaire Bernard. Je lis les journaux, vous savez. Je ne sais comment vous vous êtes procuré mon numéro de téléphone. Pas plus que je ne sais pour quel motif vous tenez à me parler. Très simple, monsieur Chalier. Je pense que vous pouvez m'expliquer l'affaire Serge Bernard. Celui-ci avait noté votre numéro. Ne mentez pas, monsieur Vinel. C'est inutile. Si la police avait trouvé mon numéro de téléphone parmi les paperasseries de Serge, j'aurais déjà eu des visites officielles. À présent, je vais vous dire. Si j'ai accepté que vous veniez m'entretenir de cette affaire Bernard, c'est que celle-ci m'intéresse à titre personnel. C'est tout. Je vous écoute. Eh bien, Serge Bernard a été assassiné dans la nuit de lundi, vers 4 heures du matin. J'ai téléphoné à son appartement. Quelqu'un prétendant s'appeler Bernard m'a répondu. C'était vous. Alors que faisiez-vous chez lui en pleine nuit? Et pour quel motif avez-vous usurpé son identité? Voulez-vous écarter cette couverture et démasquer mes jambes, monsieur Vinel? Mais... Non. Je vais le faire moi-même. Regardez. Pensez-vous que j'ai pu sortir d'ici, aller à Neuilly, monter chez Bernard, l'assassiner et revenir ici avec ses jambes-là? Hein? Risible. Monstrueusement risible. Monsieur Vinel, je pèse 160 kilos. Il m'est rigoureusement impossible de quitter seul ce fauteuil roulant. Si j'ai assez de volonté pour me mettre debout, j'ai également assez d'intelligence pour comprendre que si je le faisais, mes jambes casseraient nettes. Je suis navré, monsieur. J'ai pu me tromper. Tous ces événements insensés et incompréhensibles. Vous êtes tout excusé, je vous comprends. Moi aussi, je suis décidé à savoir qui a réellement tué Serge Bernard. La police n'a pas encore découvert sa véritable identité, n'est-ce pas? Non. Ceci dit, l'affaire est presque classée. Oui. Oui. On est convaincu de la culpabilité du guette de lait. Hein? C'est ça. Alors qu'elle est innocente. Certainement. Je l'ai vue avant-hier, quelques heures avant son suicide. Elle aussi pensait que j'avais tué son fiancé. En sortant de la préfecture de police, elle m'a téléphoné. Tout comme vous. Elle semblait désemparée. J'ai fini par la persuader de venir. Nous avons parlé, elle s'est confiée. Elle aimait sincèrement Serge. Malheureusement, j'étais le seul indice, la seule piste qu'elle possédait. Et comme je cherchais moi-même à découvrir la coupable, encore plus qu'elle. En me quittant, elle était désespérée. Oui, c'est ce qui explique son geste par la suite. Oui, seulement ça ne me dit pas ce qui est... Vous allez comprendre de suite. Serge Bernard était mon fils. Votre fils? Comment... Je me suis marié une première fois en 1920, en province, où j'étais attaché au parquet d'une petite ville. Serge est né en 1926. Là-dessus, un stupide accident de voiture coûte la vie à ma femme. Il ne me restait que ce fils, pour l'amour duquel j'allais vivre désormais. Vint la guerre, l'occupation. Serge était un adolescent. Je voyais avec anxiété grandir mon fils. Je craignais qu'on me le prenne. J'avais le sentiment que perdre Serge me tuerait. Mais le savait-il vraiment? Il avait 17 ans. Il m'aimait. Et pourtant, un matin, il disparut, me laissant juste une lettre. Il était parti en Angleterre. Ah! Ce fut un coup pour moi. Je réussis à en survivre, mais le choc émotionnel créa chez moi des dérangements physiologiques. En un an, j'engraissais de plus de 20 kilos. Et je n'avais pas de nouvelles de mon fils. Jamais une lettre de lui, rien. Puis, j'atteignais 100 kilos de 20, incapable de me déplacer. Alors, je cessais d'exercer. J'engageais une infirmière. Elle devait devenir ma seconde femme. Oh! Je sais ce que vous pensez. Vous plaignez Marguerite. Vous l'avez vu tout à l'heure. Jeune, jolie. Quel accouplement. À mon âge. Et infirme, comme je suis. Oui, oui, bien sûr. Mais Marguerite reste entièrement libre. Je ne lui demande qu'un peu de sa présence. Elle est attentive, compréhensive. Ça me suffit. Autrement, elle a ses fleurs, ses amis. Elle sort énormément. Je lui donne de l'argent. Tout l'argent qu'elle veut. Oui, mais comment avez-vous... J'y arrive. Je vins à Paris avec ma femme en 1948. Je considérais Serge, mon fils, comme mort. N'ayant eu aucune nouvelle de lui depuis des années. Entre-temps, j'avais vendu mes propriétés, réalisé mes titres, liquidé les biens de ma première femme. J'étais devenu riche. Très riche. Très riche. Je m'installais ici et, de mon fauteuil roulant, me mis à spéculer. Mon capital se mit à grossir comme moi-même. On n'a rien de temps. Et c'est là que Serge... que mon fils... revint. Quand, cela ? Il y a deux ans. Ah oui. Il n'était plus le même. L'adolescent que j'avais quitté était devenu un être dur, égoïste, que je ne reconnaissais pas, qui m'inquiétait un peu. Il me raconta sa vie. La guerre, les bagarres, les parachutages. Revenu à la vie civile, il avait décidé de changer d'identité sur un coup de tête comme ça. Il s'appelait à présent Serge Bernard. Il vivait... je ne sais comment. Illégalement, en tout cas, certainement. Ah non, non. Il n'était plus le même Serge. Il avait, paraît-il, voulu me revoir, trouver ma nouvelle adresse. Il désirait... Quoi ? De l'argent, lui aussi. Mais beaucoup. Il savait que je ne pourrais pas lui en refuser. Alors je lui en donnais. Pour quel genre d'affaires ou de trafic cet argent était-il destiné ? Qui fréquentait-il ? Je ne voulais pas le savoir. C'était toujours mon fils, quand même. Je donnais... Jusqu'à... Jusqu'à... Jusqu'à ce qu'un matin, je refuse de lui fournir l'argent qu'il exigeait. Ce fut une scène pénible. Il me menaça, je vois les cyniques, me supplia, rien n'y fit. Je restais inflexible, quoi qu'il m'en coûta. Quelques jours après cette scène, j'en suis la visite d'un des amis de Serge. Et il prétendit que mon fils serait en danger si je ne lui faisais pas verser un million en espèces. Je promis qu'il aurait la somme exigée. Il me donna une adresse où porter l'argent. Avez-vous averti la police ? Je n'en ai pas eu le courage. Serge devait être recherché, se livrer à des affaires illicites, à des escroqueries. Que sais-je ? J'ai envoyé Marguerite porter l'argent à l'endroit indiqué. Où était-ce ? Un bar des Champs-Elysées. Le Milady. Le paquet devait être remis à un nommé Jean Galet. Ce que fit ma femme. Et ce Jean Galet, l'avez-vous revu ? Jamais. Et votre fils, après cela, vous a-t-il redemandé de l'argent ? Non. Non, il est revenu me rendre visite ici, simplement. Il semblait s'être amendé, avait trouvé du travail, rencontré des industriels qui... Bref, il était casé. Il s'était même fiancé à une jeune fille, Huguette Delay. L'avez-vous revu récemment ? L'avant-veille de la nuit où il a été tué. Il était venu m'annoncer son prochain mariage. Hélas. Voilà. Chevinel, la vie allait recommencer, et j'ai tout reperdu. Et je suis immobilisé sur cette chaise roulante, je ne peux rien faire, pas même m'adresser à la police pour les motifs que je vous ai expliqués. Mon fils a peut-être été assassiné par ce Jean Galet qu'il faisait chanter, lui réclamer de l'argent. Je ne sais pas, je... Ah, tout cela est si laid. Je ne sais pas. Linel, je veux retrouver l'assassin de mon fils. Je vous y aiderai, monsieur. Merci. Téléphonez ou... ou passez quand vous voulez. Je ne sors jamais. Armand ! Armand, reconduisez monsieur Linel. Bien, monsieur. Si, monsieur, monsieur. Je vous attendais. J'étais inquiète. Que vous a demandé mon mari ? De trouver l'assassin de son fils. Je vais essayer. Méfiez-vous. De quoi ? Je ne puis vous lire ici. Monsieur Vinel, j'ai à vous parler. Venez avec moi. Ici, dans ma chambre, nous ne serons plus tranquilles. Asseyez-vous, je vous en prie. Mais ne pensez-vous pas que c'est imprudent ? Mon mari me laisse très libre, vous savez. Je ne voulais simplement pas vous parler devant lui. Mais avant, dites-moi, c'est Armand. Qui est-ce ? Un valet, le domestique de mon mari. Il est très dévoué à son maître ? Ce qu'il paraît, oui. Il l'aide à se déplacer, à aller de sa chaise à son lit. Armand est très athlétique et un peu infirmier également. Ceci dit, comme tous les valets, c'est un être très renfermé. Les secrets. Voilà. Que vous a dit mon mari me concernant ? Oh, rien d'indiscret ni d'intime. Ah. Bien. Bien, j'ai compris. Il vous a parlé du testament. Et à présent, vous êtes persuadé que j'ai tué son fils. Mais je ne suis persuadé de rien. Il a dû vous dire que je ne l'avais épousé que pour son argent. Eh bien, ce n'est pas vrai. Je l'ai soigné avec dévouement. Et quand il m'a proposé de l'épouser, j'ai accepté, car je n'attendais rien de la vie. Autant s'intéresser à un infirme. Depuis, il a tenu à m'instituer sa légataire universelle. Et qui puis-je ? Rien, en effet. Vous comprenez ? Mon mari n'est pas malade que physiquement. Le psychique est atteint lui aussi. Son infirmité l'a rendu neurasténique, amère, méfiant. Ainsi, quand Serge... Enfin, quand son fils est revenu, j'ai espéré qu'il allait se remettre à vivre normalement. Mais Serge était un être à part de ne profiter de la tendresse de son père que pour lui extorquer de l'argent. Ah, je le connais, Serge. J'ai fait ma petite enquête sur lui. Vous aussi ? Décidément. C'était un drôle de type. Il m'a avoué un soir que nous étions sortis ensemble que son père avait changé son testament. Oh non, mon mari ne m'avait pas laissé sans rien. Mais presque tout irait à Serge. C'était une injustice. Je vais sacrifier les plus belles années de ma vie à soigner un vieil infirme. Voilà comment il me récompensait. D'autant que mon mari a été particulièrement machiavélique. Comment cela ? Il a ajouté à son nouveau testament une clause par laquelle j'hériterais de tous ses biens si Serge mourrait. Mais c'était pourtant gentil. Ah, comme vous dites, oui. C'était diabolique, oui. Vous comprenez à présent l'enfer que je subis depuis une semaine ? Dès que j'entre dans sa chambre, que je viens près de sa chaise roulante, j'ai à soutenir son regard. Il pense que j'ai tué son fils. Votre mari ne m'a absolument pas parlé de ce testament, ni qu'il vous soupçonnait. C'est vous qui... Vous faites... Où étiez-vous la nuit du crime ? Je n'ai pas d'alibi. Je suis sortie seule et suis rentrée me coucher à minuit. Nul ne m'a entendu regagner ma chambre. Et votre mari a-t-il pu se rendre chez Serge Bernard ? C'est possible. Il lui arrive de sortir de son côté de temps en temps. Mais seulement de nuit. Et accompagné de son domestique ? Non, Armand reste ici. Vous voulez dire que votre mari, même infirme, peut marcher tout seul ? Certainement. Il a des béquilles spéciales grâce auxquelles il se déplace assez facilement. Il sait très bien conduire. Oui, seulement... Il n'avait aucun mobile pour aller tuer... Son propre fils ? Si. Lequel ? Il savait que j'étais la maîtresse de Serge. Il est trop tard ce soir, mais demain, si vous le permettez, je viendrai parler à votre mari. Bonsoir, madame. Monsieur, voulez-vous me conduire auprès de votre maître ? Je regrette infiniment, monsieur. C'est impossible. Votre maître est absent ? Monsieur Chalier n'est plus. Comment ? Mon regretté maître est décédé de ce matin. Je vais vous mener jusqu'à la chambre mortuaire. Si vous voulez bien me suivre, monsieur. Le voici. Comment est-ce arrivé ? Il était 9 heures. J'étais dans l'antichambre. J'ai entendu un grand bruit provenant de la chambre de monsieur. Je me suis précipité. Monsieur était étendu au pied du lit. Il avait voulu se lever, pris ses béquilles, fait quelques pas et... Vous voyez, ce petit tapis a dû glisser sous une de ses béquilles. Monsieur est tombé de toute sa hauteur. Et ensuite ? Madame est arrivée. La chambre de madame Chalier communique avec celle de son mari, n'est-ce pas ? Oui. Et cependant, vous êtes arrivée avant elle. Je pense que madame était à sa toilette. Qu'elle a tenu à revêtir une robe de chambre avant de venir. Et qu'avez-vous fait ensuite ? Nous avons réussi à relever monsieur à le mettre sur le lit. Il était mort. Rupture d'anévrisme. Le médecin est venu et il a délivré le permis d'inhumer. Vous, inspecteur ? Entrez. Asseyez-vous. Merci. C'est gentil chez vous ? Oh, ce n'est qu'à meubler, pas moyen de changer de mobilier. Vous allez quand même faire peindre. Non, non, non. C'est le précédent locataire qui a tout remis en état. Ceci dit, le motif de cette visite ? L'affaire Chalier à présent. Vous y êtes mêlé là aussi. Et qu'est-ce qui vous a pris de téléphoner chez lui ? Comment l'avez-vous appris ? Et les tables d'écoute, ça sert à quoi ? Vous étions branchés sur votre ligne. Ah, si j'avais su, je le rappelais, j'ai une cabine téléphonique. Eh oui. C'est bien la peine d'écrire des romans policiers. Vous savez que vous êtes imprévencible. Cachez sciemment à la police certains indices. Oui, je sais. Alors, au fait... Tiens. Une page d'actylographie. Oui, quelques notes prises, quelques pensées déductives. Concernant l'affaire Chalier, ça m'intéresse. Permettez que j'y jette un coup d'œil ? Vous en prie. Ah, c'est écrivain. Bon, eh bien, ce décès subi de Chalier, est-ce que vous en pensez ? C'est très suspect. Et cela, malgré le permis d'inhumer. On a été là-bas tout l'après-midi. On a pris des photographies, des repères. On a commencé d'interroger cette jeune femme, Marguerite Chalier. Elle semble très compromise. Le fils, puis le père meurt. Elle hérite donc de tout. Vous pensez qu'elle a pu pousser son mari ? C'est possible, mais difficile à prouver. Elle était dans la salle de bain, paraît-il, quand c'est arrivé. Le temps d'en filer une robe de chambre, d'accourir. Où étaient les béquilles ? Après qu'il l'ait ramassée. Oui. Appuyé contre le mur, à la tête du lit. Il peut s'agir d'un accident, quand même. Puis il y a cette autre piste, cette amie de Serge Bernard. Ah oui, le dénommé Jean Gallet. Justement, c'est de lui que je venais vous parler. On a fait des recherches dans les fichiers. On a retrouvé sa trace. Aux dernières nouvelles, il se faisait effectivement appeler Jean Gallet. Mais savez-vous à quelle adresse il est à domicilier ? Ah, ça, j'attends que vous me le disiez. Au 27 rue Legendre, dans le 17ème. Oui. C'est impossible, c'est chez moi, c'est... C'est ici. Merci d'être venu. J'aurais mal supporté d'être seul ici en présence du cercueil de mon mari. Il est dans la chambre mortuaire en attendant d'être emmené au cimetière. La mise en bière a eu lieu quand ? Ce matin, à la première heure. Ce fut extrêmement pénible. Vous n'avez averti personne, prévenu aucun membre de la famille de votre mari ? Non, il n'en avait plus. Aucune relation, rien. Puis il était devenu infirme. Il vivait très seul. Et vous n'avez passé aucun communiqué à la presse ? C'était inutile. Bien. Ainsi, seule, la police est au courant. Parfait. Mais vous me dire... Vous n'êtes pas en sécurité ici, Marguerite. Votre lit est menacé. Si, si ! Ce Jean Galet, cet ami de Serge, n'a pas été retrouvé. S'il est toujours à Paris et si c'est lui, l'assassin de Serge... Vous pensez que... C'est très possible. Et il ne faut prendre aucun. risque. Vous êtes la seule personne capable de l'identifier puisque vous l'avez rencontrée à ce bar des Champs-Elysées. À votre place, je prendrai quelques effets et je partirai d'ici. C'est impossible. La police déjà me suspecte. Si je prends la fuite, elle va être... Mais ici, vous risquez votre vie, c'est clair. Je vous dis qu'il n'y a pas un instant à perdre. Allez, venez, je vais vous aider. Allons dans votre chambre. Mais... Mais l'enferment, la cérémonie... Mais ce votre domestique, Armand, s'occupera de tout. Au fait, où est-il, celui-là ? Il doit se préparer, mettre un habit. Bien. Mais... Mais non, 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 Alain, pas dans ma chambre. Mais qu'est-ce qu'il vous prend, vous êtes complètement... Nous y voilà. Et voilà, Armand, tout habillé, fin prêt. Et donc, vous n'aviez pas attendu mes conseils. Vous apprêtiez à filer tous les deux. Hein, tous ces bagages, toutes ces valises. N'avancez pas où je tire. Jetez cette arme. Police. Allez, emmenez-le. Et emmenez-la, elle aussi. Vous êtes arrivés à temps, inspecteur. Ils allaient s'enfuir ensemble. Cet Armand devait être le complice de Marguerite. Son amant peut-être aussi. Oui. Et c'était aussi le fils de M. Chalier. Car je vous présente Armand Chalier, valet de chambre intermittent recherché par la police pour escroquerie et homicide. Mon cher maître, asseyez-vous, je vous en prie. Non, je vais. Ah, ça va, pas d'ironie facile. Je sais que pour un auteur de roman policier, j'ai souvent manqué de faire en cette affaire. Mais elle coule pas. Bon, et bien, présent, allez-y. Mais en commencer depuis le commencement autant que possible, ce sera plus simple. C'est déjà tellement compliqué. Oh, pas tant que ça. Voilà. L'affaire, comme vous dites, a commencé il y a quelques années. Deux jeunes gens après-guerre se sont rencontrés. L'un des deux devait par la suite assassiner l'autre. Je ne m'occuperai pas de celui qui se faisait appeler Serge Bernard, un type pas très sympathique qui ne vivait que d'expédients et éventuellement de chantage. Un matin, il s'est trouvé nez à nez avec un autre camarade de guerre, Armand Chalier. Armand, lui, s'était livré depuis à diverses escroqueries et était de ce fait recherché par la police. Il raconta à Serge qu'il vivait au crochet d'un père richissime et se cachait chez celui-ci sous les apparences d'un domestique. Serge Bernard prit ses renseignements et commença son chantage. Armand Péga, subventionné par un père qui craignait de reperdre son fils. Comme toujours en pareil cas, Bernard n'a pas su s'arrêter à temps et c'est ce qui va le perdre. Car entre-temps, il a fait la connaissance d'une jeune fille, Huguette Delay, avec qui il s'est fiancé. Il a envie de vivre normalement, légalement. Il fera donc un dernier coup d'éclat puis se retirera en se lançant par exemple dans les affaires. Et cela au moment même où le père d'Armand Chalier ne veut plus payer. Et vient même de demander à son fils de faire cesser ce chantage de travailler de manière à régler lui-même ses 30. Armand s'y refuse. C'est un lâche. Il se trouve bien comme ça dans son déguisement domestique, d'infirmier, d'homme à tout faire. Il se sent à l'abri dans cet appartement et il est l'amant de Marguerite. Ce que son père ne sait pas. Mais ce que Serge Bernard va apprendre. Car ce dernier sait qu'il ne peut plus faire cracher Armand sous la seule menace de révéler certaines de ses escroqueries à la police. Ça ne suffit plus. Il cherche d'autres motifs, d'autres prétextes. Il finit par découvrir le secret intime d'Armand et de Marguerite. Il prend des photographies, intercepte des lettres, etc. Bref, le chantage rebondit. Serge Bernard récidive et exige ce coup-ci le gros paquet pour disparaître. Il donnera le dossier en échange. Si ce dossier était remis au père d'Armand, c'en serait fini pour ce dernier. Et Armand, sincèrement épris de la femme de son père, ne veut perdre ni l'argent de celui-ci, ni la sécurité de l'appartement, ni la tendresse de Marguerite. Aussi est-il décidé à récupérer ce dossier ? Il paiera. Rendez-vous fut pris dimanche dans la soirée vers minuit chez Huguette Delay. Vers 9h, Huguette, qui n'ignorait rien de cet aspect de la vie de son fiancé et qui était prête par mot pour lui à se rendre complice d'un chantage, partit de chez elle afin de laisser l'appartement libre. Bernard arrive à Rue Tronchet vers minuit. Il était non seul dans l'appartement. Armand est arrivé après lui est monté. Bernard lui a ouvert. Armand lui a tout de suite demandé les photographies et les lettres. Bernard a dit qu'il ne les avait pas sur lui. Colère d'Armand, bagarre. Bernard a dû essayer de se servir du revolver de 635 appartenant à sa fiancée. Armand l'a désarmé et l'a tué. Donc, légitime défense. Ça, c'est ce qu'il prétend. Là-dessus, Armand a fouillé l'appartement sans trouver les papiers et en a déduit qu'Huguette les avait avec elle. Il a laissé là le cadavre de Serge Bernard et s'est enfui. Oui, mais Huguette pendant ce temps-là. C'est là qu'elle intervient. Et vous aussi, en l'occurrence. Ce même dimanche, en pleine nuit, vous rentrez chez vous, très tard. Vous trouvez cette Huguette sur le palier. Vous la faites entrer dans votre appartement. Elle vous joue la comédie et vous qui écrivez des romans policiers, vous tombez dans le panneau des formations professionnelles. À partir de là, vous nagez en plein roman. Vous allez perquisitionner dans l'appartement vide de Serge Bernard en laissant chez vous Huguette. Car que venait faire celle-ci dans votre meublé ? Tout simplement récupérer les photographies et les lettres que Serge Bernard, le précédent locataire, y avait dissimulées. Dans un meublé, en effet, qui penserait à examiner, par exemple, l'intérieur d'une cheminée ? Le précédent locataire, c'était Jean Gallet. C'est vous-même. Bien sûr. Mais ce prétendu Jean Gallet n'était autre que Serge Bernard. Quand on vit de chantage, on change de nom et de domicile à intervalles réguliers. Gallet, c'était en fait une fausse piste sur laquelle on vous avait lancé. Le vieil avocat, de même que son fils, était persuadé que vous perdriez cette trace très vite. Donc Bernard avait, il y a quelque temps, occupé mon appartement et y avait laissé ses papiers compromettants. Et Huguette était l'accomplice de Bernard puisqu'elle a accepté de me jouer cette comédie. Elle l'était. Vous ne trouvez pas absolument insensé que j'aille habiter précisément là où l'amand Huguette avait logé ? Un simple hasard, une coïncidence. Bernard ignorait en quittant ce meublé quel serait son successeur. Il lui aurait été facile, quel qu'en ait été le locataire, de repénétrer par la suite dans cet appartement pour y récupérer ses papiers. Il se serait déguisé en l'employé du gaz, en plombier. Il n'était pas lui-même à un déguisement près. Huguette vous connaissait. Ça, c'est le hasard. Alors, la nuit du crime, on a donc Huguette à mon domicile. Moi-même, chez Bernard. Et Bernard, chez Huguette où il s'est fait tuer. Exact. Mais alors, pour quel motif Bernard avait-il donné rendez-vous à Armand chez Huguette ? Et pas chez lui, à Neuilly. Parce qu'Huguette, afin de remettre la main sur ses papiers, devait vous y envoyer et que vous ne deviez y trouver personne. Personne ? Bon, alors, comment expliquez-vous que quand sur la demande de Huguette, j'ai téléphoné, quelqu'un ait répondu ? Bernard y était au début de la nuit. Il attendait ce coup de fil. Il vous a répondu. Sur ce, Huguette a raccroché en vous disant que ce n'était pas lui. Tout ça pour finir de vous intriguer et vous inciter à aller jeter un coup d'œil dans l'appartement désert de Neuilly. Ah, je vois. Tandis que j'étais là-bas, elle trouvait les papiers dans la cheminée. Bon, alors, pourquoi n'était-elle pas repartie ensuite sans m'attendre ? Pour que vous ne suspectiez rien. Elle a même passé la nuit chez vous, vous voyez. Enfin, le lendemain matin, elle m'a fait monter jusque chez elle. C'était risqué. Elle ne pouvait pas s'attendre à trouver le cadavre de son fiancé. Oui. Et a-t-elle réellement subi un choc psychique ? S'est-elle réellement suicidée ? Possible. Elle pensait peut-être reprendre le chantage à son compte personnel. Elle avait les papiers et tout le dossier. Mais elle a dû comprendre que c'était difficile. À présent que Bernard n'était plus, la vie sans lui devenait impossible. Une prise de conscience tardive, ça arrive. Oui, bien sûr. Et Chalier père, s'est-il tué accidentellement ou l'a-t-on un peu poussé ? Là aussi, c'est assez imprécis. Bernard avait été tué et Huguette s'était suicidé. Les Chaliers ne craignaient plus rien. Le père comme le fils, plus de chantage. Ils pouvaient respirer un temps. Puis vous êtes arrivé, vous avez tout remis en question. Vous étiez celui chez qui Huguette s'était rendu la nuit du crime. Peut-être pour y récupérer les papiers. Vous étiez peut-être son complice. Le cauchemar recommençait. Et vous téléphoniez, preniez rendez-vous. Bref, c'était inquiétant. Ceci dit, vous étiez peut-être complètement en dehors du coup. Aussi, on vous a caché la véritable identité d'Armand, on vous a lancé sur une fausse piste. Mais vous sembliez obstinés, il fallait se méfier. Et les Chaliers, père, fils, femme et maîtresse ont continué à brouiller les pistes et épaissir le mystère autour de vous. Pendant ce temps, il se procurait des passeports, des billets. Tout était prêt, le départ était fixé. Sans le vieil infirme que sa mâche et son inertie rendaient encombrant, il serait déjà loin. Je ne sais qui a poussé le vieux pour en finir. Son fils, certainement pas. Mais sa femme, oui. Une femme encore jeune et jolie, mariée à un infirme, puis l'arrivée du fils, contraint à se cacher. Tout cela était assez compréhensible. Il y avait là une atmosphère propice... Ah, tout de même. Oh, c'est romancier. Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. On se souvient encore du remarquable roman de Joseph Hayes, Terreur dans la maison. Il racontait l'histoire de trois forçats évadés qui, réfugiés dans une paisible demeure bourgeoise, y faisaient régner l'épouvante. Dans Crimes contre la montre, également publié chez Hachette, il s'agit d'une autre forme de suspense, de la plus triste actualité, en l'occurrence, le kidnapping d'une jeune fille de bonne famille par un dévoyé. La jolie et difficile Julie Elgin est partie pour une soirée au cours de laquelle elle évince un charmant et simple garçon, Phil Reynolds, qui lui fait la cour, en faveur d'un garçon de conditions modestes, Nolan Stoddart, dont elle accepte l'escorte pour rentrer chez elle. Aucune préférence réelle, mais simplement le coup de tête d'une enfant gâtée. Or, Nolan édifie, sur cette chance en apparence sentimentale, l'horrible possibilité d'un chantage. Il retiendra Julie prisonnière contre une rançon de 3000 dollars. Nolan, orphelin de mère, est un adolescent ravagé de complexes contre lesquels, mieux compris, il aurait pu lutter. Il est pauvre et il bégait. Enlever la ravissante Julie ferait de lui à ses propres yeux une sorte de héros. Par téléphone, il réveille les parents de Julie et pose ses conditions. Ainsi qu'il arrive presque toujours, l'aveuglante lumière d'un événement imprévu et dramatique met en relief les caractères, les âmes et les sentiments. L'impérieuse petite Julie découvre la nature du conflit qui l'opposait à ses parents. Elle croyait que son père était un faible et que sa mère n'aimait que son frère aîné Rodney. Elle est bouleversée d'apprendre par leur réaction au téléphone qu'ils vont lutter sauvagement pour la sauver ou la venger. Elle découvre aussi qu'elle aime Phil et elle va se défendre avec courage et ingéniosité. Mais par-delà les affres d'un suspense minuté entre 1h30 et l'aube et qui est d'une épuisante efficacité, un autre suspense d'ordre psychologique attache le lecteur à des problèmes qui dépassent d'un cadre restreint, ceux de la délinquance juvénile, ceux des rapports dans la famille moderne entre les parents et les enfants. Mais qu'on le lise pour ses mérites policiers ou pour les questions actuelles qu'il soulève, le roman de Joseph Hayes, Crime contre la montre demeure un livre des plus attachants. Il est édité chez Hachette. Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu. Le scénario de Recours en grâce qui est tiré d'un roman de Noël Calef est loin d'être sans reproche. Le point de départ notamment dont il n'est pas sûr qu'il soit très vraisemblable. Les réactions d'une jeune femme à l'égard de son amant me paraissent pas très logiques ni très humaines et l'on a de la peine à s'intéresser à une histoire qui commence ainsi. Mais évidemment si le comportement du personnage n'était pas ce qu'il est il n'y aurait pas de film. Le sujet c'est encore une fois celui de l'homme traqué. Cet homme c'est Raph Vallone qui fut un héros de la guerre et de la résistance mais à la fin de 1944 il a déserté et écœuré par les horreurs des combats. 15 ans plus tard la femme avec laquelle il vit et il s'adore découvre par hasard la vérité. Elle ne peut pardonner à cet homme non d'avoir déserté mais de lui avoir menti et lorsque Raph Vallone va se constituer prisonnier sa jeune femme l'abandonne ne lui écrit même pas dans sa prison ne va jamais lui rendre visite. On nous dit que c'est pour sa petite fille née d'une liaison antérieure. Cette mère amoureuse mais magnanime ne veut pas que son enfant puisse passer plus tard pour la fille d'un déserteur. Car tout le monde croit que Raph Vallone est son père. On voit combien la crédibilité de tout cela est fragile. Les péripéties sont heureusement meilleures que le point de départ. Le déserteur s'étant évadé n'a qu'une pensée retrouver son ami et lui expliquer pourquoi ces choses sont arrivées. Mais naturellement le domicile de la jeune femme c'est Emmanuel Riva est inapprochable pour lui. Ce serait se jeter dans les filets de la police. Dès lors commence une chasse à l'homme un jeu du chat et de la souris. Toute cette partie du film est assez habilement faite. Mais le metteur en scène Laszlo Benedek nous avait pourtant habitués à mieux. Après la mort d'un commis voyageur et l'équipé sauvage on avait fondé beaucoup d'espoir sur lui recourant grâce et loin de tenir ses promesses. Reste l'interprétation. Elle est prestigieuse car les trois personnages principaux sont interprétés par trois des meilleurs comédiens que nous connaissions. Raph Vallone, Emmanuel Riva et Annie Girardot. Ils ne méritent tous que des compliments. Mais c'est Annie Girardot il me semble qui montre les qualités les plus éminentes. L'intelligence, la sensibilité, la justesse de son jeu sont, nous l'avons toujours dit, exceptionnels. C'est probablement la raison pour laquelle les auteurs de films ont si peu souvent recours à elle. Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Dillard ont choisi pour vous ce soir Faux Numéros, film radiophonique de Jean-Luc Térex d'après un roman de Michel Lebrun avec par ordre d'entrée en ondes Philippe Marreuil dans le rôle d'Alain Dinelle, Nelly Delmas, Huguette, Claude Bertrand, l'inspecteur Toussaint et Jean-Pierre Bernard, Michel Montel, Jean Bollot, Laurence Weber, Clément Béram. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean. Prise de son, Francis Granal, Bruitage Jean Bériac, Assistante Marie-Denise Vanda, Réalisation Pierre Billard.